Musique 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 Voilà Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, petite ou pas du tout je ne sais pas on va pas forcément parler de livres je vais pas vous updater toutes mes lectures et tout machin mais par contre on va parler voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 et qu'est-ce qui va se passer en 2024 je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne fasse pas 70 minutes mais je pense que depuis le temps vous me connaissez, j'aime trop parler et du coup des fois je m'emballe un petit peu voilà donc c'est comme ça c'est la vie, va falloir faire avec je crois bon cette année j'ai repris les vidéos et ça me fait très plaisir de les avoir reprises c'est quelque chose qui a pas forcément été hyper simple parce que ben voilà ça fait des années que je publie plus sur cette chaîne et on sait pertinemment que les algorithmes Youtube et tous les algorithmes mais j'ai un cheveu qui fait des trucs bizarres les algorithmes sont absolument terribles voilà je pense qu'on le sait tous c'est pour ça que tous les créateurs de contenu vous disent de partager de liker et de commenter etc parce que ça joue dans les algorithmes donc voilà ça n'était pas forcément évident je me disais bon ben il n'y a plus personne qui va voir mes vidéos même les gens qui sont abonnés à moi et c'est pas faux c'est pas faux parce que ben sur cette chaîne enfin très peu de mes abonnés en fait vont avoir accès en fait à mes vidéos c'est c'est pas déprimant mais c'est juste ben je trouve ça extrêmement dommage en fait mais bon voilà je le savais en reprenant j'espère voilà que ben avec le temps ça va s'améliorer voilà euh cette année j'ai fait quoi déjà je suis très contente voilà d'avoir repris ces vidéos là et j'ai enfin un tout petit peu avant euh 2023 mais j'ai commencé et j'ai ouvert une chaîne youtube d'ASMR j'aime beaucoup l'ASMR ça a été très très dur de me lancer voilà parce que ça incluait d'acheter un micro je sais qu'on peut faire avec des micros voilà mais je suis quelqu'un de beaucoup trop perfectionniste en fait voilà 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 donc j'ai acheté un micro et j'ai commencé à faire de l'ASMR c'est très difficile et je suis très contente d'arriver à voilà faire vivre un petit peu cette chaîne là et arriver à créer des choses que j'aime beaucoup qui me challenge énormément voilà euh ça c'est la partie youtube faut savoir que en 2023 en janvier 2023 donc il y a pratiquement un an ouais il y a pratiquement un an jour pour jour euh j'ai euh décidé de quitter mon travail en CDI pour monter mon projet qui s'appelle page filante j'en ai je crois on va vaguement parler dans une vidéo enfin si j'avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs euh pour dire voilà j'ai quitté mon travail euh sur la chaîne si ça vous intéresse on va n'hésitez pas à aller voir euh euh et voilà je l'ai fait j'ai décidé ça en janvier je suis partie fin septembre donc ça fait que quelques mois c'est assez récent ça faisait trois ans que je travaillais là-bas j'ai eu avec le temps et des choses qui concernaient ou non ce travail mais j'ai eu des problèmes de santé et euh je pouvais plus en fait assumer ce travail là euh en termes d'énergie déjà c'était très compliqué et j'avais très envie surtout de de prendre soin de moi et de réaliser mes rêves ça peut paraître hyper bête dit comme ça mais voilà j'avais envie de réaliser mes rêves et mon rêve c'est bah avoir ma librairie indépendante itinérante qui est donc page filante petit à petit le projet se monte si ça vous intéresse euh je vous invite à aller voir euh le compte instagram qui s'affiche ici et qui est en lien dans la barre d'informations voilà comme dans toutes les vidéos mais je sais que tout le monde ne regarde pas la barre d'informations je suis la première à ne pas les regarder donc je ne vous en voudrais pas mais voilà vous avez tous les liens à chaque fois euh disponibles euh voilà même de ma chaîne ASMR etc de mon livre addict aussi enfin voilà bon bref petit moment autopromotion euh voilà si vous voulez suivre mon projet c'était donc le le compte instagram page filante au pluriel qui s'affichait juste avant euh je suis très contente parce que c'est le début d'un projet que j'ai commencé là euh ces derniers ces derniers mois du coup euh j'ai commencé le compte instagram comme je vous disais et euh dessus je poste euh des petites photos voilà que j'ai des amis qui font de la photo qui m'ont donc aidé à les prendre et euh des fois c'était hyper euh instantané naturel etc parce qu'on était dans un moment réflexion et tout ça ou où il y avait des moments aussi où on a fait exprès enfin de passer des petits euh de faire des des petits moments photos euh il y a des photos que c'est moi qui prends quand je je ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre en fait c'est moi qui les prends euh enfin voilà je poste plein de choses des petites citations etc et j'ai commencé à poster des réels euh il y a quelques semaines euh j'en poste un tous les samedis voilà donc c'est trop cool je suis trop contente j'ai commencé à faire des lives sur Instagram un petit peu enfin voilà c'est pas évident et euh là j'ai ouvert euh il y a très 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 peu de temps ma chaîne Twitch euh voilà c'est c'est assez incroyable enfin si on m'avait dit un jour que je serai sur Twitch franchement je vous aurais absolument pas cru euh parce que vraiment même en créant page filante et en créant tout mon projet c'était absolument pas euh c'était absolument pas compris à la base dans le package genre vraiment il faut savoir que ça c'était un truc qui m'est venu un jour et euh alors je sais plus du tout dire comment et machin euh mais euh voilà ça m'est venu un jour et je me suis dit allez je vais faire des lives sur Twitch genre sur le livre et euh des trucs blabla des trucs lecture des enfin voilà tout sur le autour du monde du livre et de l'entrepreneuriat de l'entreprise voilà donc pour l'instant bah c'est bon on est genre pas beaucoup mais euh c'est pas grave en fait et puis bon bah voilà faut de la patience pour ce genre de choses c'est euh c'est normal c'est normal c'est pas grave euh donc ça c'est tout ce que j'ai fait tout ce qui s'est passé en 2023 euh faut savoir que voilà je vous ai dit j'ai eu des soucis de santé j'ai commencé à prendre des médicaments etc j'ai eu voilà des traitements euh pour ça j'ai changé mon traitement pour mon diabète j'ai fait toute une vidéo ASMR sur Sony ASMR j'ai le lien pareil en barre d'infos euh si vous mettez en fait sur la barre de recherche Sony ASMR vous allez pas forcément tomber sur ma chaîne parce que j'ai encore très peu d'abonnés et euh et voilà je sais pas c'est un nom qui est très pris mais enfin Sony Book Sony ASMR enfin bon je me voyais mal le mettre un autre nom enfin genre c'était voilà c'est comme ça euh je me dis que un jour j'aurai assez d'abonnés pour que ce soit ma chaîne qui soit au premier step en fait de la recherche YouTube mais voilà en attendant vous avez du coup le lien dans la barre d'infos directement voilà je suis essoufflée donc j'ai réglé cette année tous mes soucis de santé voilà je suis extrêmement fière de moi genre vraiment euh ça a été long ça a été dur j'ai changé mon traitement pour le diabète que j'avais depuis plus de 10 ans c'est pas évident voilà pour ceux qui savent un peu ce que c'est d'avoir un un traitement journalier quotidien euh qui te prend la tête absolument H24 y compris même quand tu dors et quand tu peu importe voilà euh il n'y a pas il n'y a pas de pause en fait il n'y a jamais de repos dans la charge mentale de ce genre de maladie et du coup bah là je l'ai fortement allégé ma charge mentale du coup avec mon nouveau traitement euh bref voilà donc ma santé va beaucoup mieux et je suis hyper fière de moi et je suis trop reconnaissante en fait de l'aide que j'ai eu parce que évidemment que j'ai eu de l'aide de la part du corps médical de la part de mes amis principalement de ma soeur ma cousine tout ça tout ça voilà des personnes proches de moi de mon chéri évidemment euh j'ai rencontré mon chéri enfin je l'ai rencontré non je le connaissais déjà mais je suis avec quelqu'un de formidable j'ai un meilleur ami incroyable j'ai des amis incroyables euh donc mon année 2023 on va dire qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles euh mais tout ce que j'en ressors c'est du positif au final et je suis très contente je suis très fière de moi et je suis impatiente de l'année 2024 euh dont je vais un petit peu vous parler maintenant j'ai l'impression de parler super vite je sais pas si c'est vrai mais en fait c'est parce que je suis trop contente parlons de l'année 2024 qu'est-ce qui va se passer en 2024 alors là je suis en pleine construction de mon projet page filante je donne absolument on va dire que je donne à peu près 80% de mon énergie euh totale dedans en sachant que ben les 20% restants c'est pour ma vie personnelle voilà non après j'essaye d'avoir un équilibre euh je peux pas quantifier il y a des jours où je vais énormément travailler il y a des jours où je vais être un peu fatiguée ou travailler par certaines choses je vais être stressée du coup ça va être plus compliqué pour moi je veux pas tourner des vidéos dans ce mood là je trouve ça pas intéressant et vu que je fais aussi de la création je vais faire de la création mais pour l'instant j'en suis aux phases de test donc vous ne le voyez encore nulle part mais euh voilà tout ce qui est créatif c'est très dur de le faire quand t'es stressée et fatiguée et etc je pense que les créatifs euh sauront de quoi je parle et même s'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer euh tout ce qui est administratif etc ben voilà on va pas se cacher que bon c'est pas la partie la plus passionnante quand t'es au bout de ta vie t'as pas envie de faire ça ben tu le fais quand même mais bon après t'as du temps pour te reposer bref je divague je divague je divague en 2024 qu'est-ce qui va se passer euh de façon chronologique euh voilà je vais y aller de façon chronologique ça va être plus simple pour moi je pense euh en janvier mi-janvier je pars pendant trois semaines en Thaïlande avec une de mes amies que j'aime d'amour voilà c'est la première fois que je pars en voyage de toute ma vie je suis déjà partie en vacances euh j'ai déjà fait des petits voyages voilà notamment avec l'école je suis allée euh un petit peu en Italie un petit peu à Londres après avec ma famille on a fait quelques endroits de de sud de la France euh voilà principalement la Camargue j'aime beaucoup la Camargue et on a fait un petit peu un petit peu l'Espagne un tout petit peu l'Espagne et euh voilà le Portugal principalement mon papa venait du Portugal donc voilà ceci explique cela mais j'ai jamais fait de voilà je suis jamais allée je suis jamais allée nulle part en fait et c'est bête mais du coup je pars de l'autre côté du globe avec une de mes amies pendant trois semaines genre ça va être ouf ça va être oufissime genre vraiment et euh je vais pas faire de promesses en mode ouais je vais vous partager un million de trucs et machin et bidule je peux pas vous faire cette promesse je l'espère j'espère mais en fait ma priorité c'est surtout d'en profiter parce que je suis pas je suis pas youtubeuse voyage et machin et bidule enfin voilà c'est pas mon métier je suis pas photographe non plus j'aime faire des vidéos j'aime faire de la photo mais je vais en faire pour moi après est-ce que je vais tout partager tout est-ce que j'aurais envie est-ce que je vais j'aimerais bien faire des espèces de mini vlog parce que souvenir en fait avec mon mon ami en fait avec la copine avec laquelle je pars pour nous deux en fait mais est-ce que j'aurais envie de partager tout ça enfin voilà je sais pas on verra des photos oui j'en partagerai sur instagram et tout ça dès que je pourrai mais peut-être que ce sera que en rentrant quoi voilà il y aura pas de vide de vidéo par contre je vous rassure là-dessus tous les dimanches les vidéos voilà je les je commence à en filmer en fait en avance parce que voilà je veux pas que vous manquiez du coup des vidéos il y aura probablement pas de short parce que ça c'est de l'instantané que je fais mais voilà il y aura des vidéos quand même ça j'y tiens absolument je ne veux pas disparaître parce que je donne beaucoup d'énergie beaucoup de temps pour que youtube me remette en fait dans la boucle de l'algorithme donc c'est à dire que à un moment donné il faut aussi être cohérent avec soi-même et ne pas faire en sorte que ces trois derniers mois voire plus mais surtout ces trois derniers mois j'ai énormément posté ben ce soit genre du vent quoi non c'est pas le but bref c'est très long en fait finalement de parler de tout ça donc je pars en Thaïlande le rêve de ma vie de voyager au passage et en plus là-bas il va faire chaud il va faire beau enfin j'espère mais normalement oui parce que c'est la période sèche du coup on n'a pas encore d'itinéraire exact il va falloir qu'on s'y mette très sérieusement mais c'est comme ça improvisation sur les choses comme ça et organisation sur les choses très importantes bref quand je reviens de Thaïlande je vais me reposer quelques jours d'accord parce que je vais être en décalage de ouf mais ensuite ça va être création avec ma graphiste qui s'appelle Marion voilà c'est la sorcière graphique je crois si je dis pas de bêtises sur Instagram actuellement elle est en congé maternité donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire tout de suite et puis honnêtement j'aurais pas forcément trouvé ça cohérent de le faire tout de suite parce qu'il faut du temps pour tout construire et de l'énergie etc et du coup ça prend du temps de s'organiser dans son entreprise comment on va comment on va fonctionner etc et là c'est ma mission un peu des derniers mois quoi et après la Thaïlande on va créer du coup mon e-shop ma boutique mon site internet genre je suis trop contente donc je vais live à fond que ce soit sur Twitch que ce soit sur Instagram je vais faire de la création je vais vendre mes créations j'ai déjà pas mal de personnes que j'ai envie de contacter et que je vais contacter après mon retour de Thaïlande parce que je parce que je trouve pas ça très cohérent en fait de de contacter des personnes et si jamais ils me répondent alors que je suis pas là je trouve ça extrêmement mal poli donc voilà je vais pas les laisser poireauter pendant trois semaines donc voilà je le ferai après coup mais du coup je vais commencer à faire de la création j'ai déjà une idée de ce que va être ma première créa là je suis en pleine phase de test etc mais je pense que ça va être assez cool voilà je l'espère je l'espère de tout mon coeur genre vraiment voilà du coup ça c'est tout des choses qui vont être dont je vous reparlerai en fait avec du temps évidemment mais voilà ma boutique en ligne mon objectif avec page filante c'est de créer en fait une librairie un petit peu particulière qui va être une librairie indépendante mais une librairie créative quelque chose de très différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent et peut-être que ce sera le résultat ne sera pas exactement pareil que ce que j'avais imaginé parce que c'est souvent comme ça je pense dans les projets professionnels et surtout dans les choses créatives la preuve je ne pensais pas faire du live twitch et pourtant je vais faire des live twitch je fais des live twitch déjà il faut que je m'y fasse genre c'est pas c'est pas évident enfin bref et du coup mon objectif c'est de vendre des livres de personnes du coup d'auteurs d'autrices d'illustrateurs d'illustratrices etc qui sont francophones qui sont publiés en français pourquoi ? parce que j'aimerais travailler principalement avec des auteurs auto-édités en auto-édition on sait parfaitement qu'avoir un budget traduction bon je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais ça me paraît quand même relativement rare voilà j'ai envie de travailler avec des personnes qu'un jour je pourrais rencontrer qu'un jour je pourrais voir avec qui je peux échanger facilement avec qui voilà tout peut se faire de façon c'est pas une question de simplicité c'est une question de leur donner une voix de leur donner une chance de donner une chance à la culture et le côté créatif français en tout cas francophone voilà parce que bon j'ai pas envie de faire de raccourcis mais en tout cas des choses qui sont plus locales on va dire ça comme ça et même si je sais que voilà il y a des personnes qui parlent français qui éditent en français qui n'habitent pas forcément en France c'est évident voilà mais bref voilà je veux pas faire de généralité mais grosso modo c'est ça en fait mon but travailler avec des auto-édités de leur donner une voix de leur donner une force quelque chose qu'on a pas l'habitude de voir quelque chose d'original quelque chose voilà c'est pas genre tous les livres originaux qui existent sur la planète vous allez les retrouver chez moi c'est pas ça c'est juste une question de j'ai envie qu'on voit dans ma boutique quelque chose que vous ne trouvez que très rarement en fait ailleurs après ben voilà ça ça sera des accords avec les professionnels et les auteurs les autrices etc je vais faire de la création tout autour du livre et je pense faire appel à des créateurs autres pour créer des choses en partenariat après voilà ça ce sera à voir avec du temps je peux pas vous dire oui demain il va y avoir tel ou tel truc qui va sortir je peux pas le faire en fait pour l'instant la boutique n'est même pas créée donc voilà chaque chose en son temps mais voilà c'est tout plein d'idées que j'ai déjà énumérées voilà et je suis trop contente et j'ai des amis aussi qui sont absolument talentueux genre de fou donc j'espère pour plein de choses que je pourrais travailler en fait avec eux sur des collabs comme ça parce que ça peut être genre oufissime genre vraiment oufissime vraiment j'ai des amis qui sont hyper talentueux vraiment je dis pas ça pour me hanter enfin pas trop donc voilà le but serait aussi de pouvoir créer du coup la librairie en IRL pardon donc en vrai en matériel donc c'est une librairie quand même qui est itinérante donc voilà ce sera dans un camion dans un véhicule un stand je sais pas encore exactement je suis en hésitation honnêtement je suis encore en hésitation de exactement comment je vais faire et ça c'est prévu pour l'automne prochain enfin moi je vais me pencher vraiment dessus l'automne prochain pour taffer sur ça en automne hiver et pouvoir commencer à sortir du coup tout ça tout ça tout ça tout ça en 2025 donc voilà mais ça va quand même être un projet qui va me prendre quelques mois de l'année ça va être beaucoup d'organisation donc ça va être trop cool voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je crois parce que ben là voilà je suis à fond dans mes projets et et voilà en fait j'ai mon voyage j'ai mon projet pro et honnêtement après si je veux un chat je sais pas si mon chéri va m'entendre non on voudrait peut-être prendre un chat avec mon chéri mais voilà après il faut des sous donc pour l'instant c'est compliqué mais voilà c'est un petit projet à côté mais en gros c'est ça mes projets j'avais très envie de vous en parler si jamais vous êtes un professionnel du livre du monde du livre en général ou un créateur qui serait intéressé en fait potentiellement et qui serait arrivé par miracle à la fin de cette vidéo n'hésitez surtout pas à me contacter il y a une adresse mail juste en bas et on va l'afficher juste là si tu peux la mettre là ce serait trop cool c'est page filante at gmail .com donc c'est page filante au pluriel sans point sans rien sans majuscule page filante at gmail.com voilà c'est si vous voulez me contacter il n'y a aucun souci on peut parler voilà j'ai déjà eu des contacts avec des professionnels absolument adorable et c'est trop bien j'ai trop hâte en fait de travailler avec toutes ces personnes ça va être passionnant mais genre passionnant j'ai tellement hâte de rencontrer ces gens mais qui ont tous plus de talent les uns que les autres voilà et j'ai très hâte que mon projet prenne vie tout simplement et j'espère que l'année prochaine on en reparlera toujours avec autant de sourire et autant de bonne humeur et de joie et d'enthousiasme et voilà moi je vous retrouve de toute façon toute l'année tous les dimanches matin pour une vidéo youtube sur les livres c'est vrai que je parle très peu de mon projet mais parce qu'en fait c'est quelque chose de plus personnel ce que je fais sur Sony Books mais ça reste complémentaire donc je vous partage je vous partage un petit peu bah voilà mon projet c'est très important pour moi et bref je vous fais un gros bisou je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo enfin à la semaine prochaine et je vous fais encore un bisou voilà bon dimanche je vous dis